10 avril 2015 à Véricelle dans le cadre des Viva Compagnie de Pierrick Vivares. Bonjour. Bonjour. Alors Pierrick, vous êtes né en 87 pas bien loin. Je suis né en 87 pas bien loin. J'ai grandi en 87 pas bien loin. Je suis né à Lyon donc oui pas bien loin aussi. Et j'ai grandi encore moins loin puisque j'ai grandi dans les monts du lyonnais, notamment à Saint-Symphorien-sur-Quaz. Donc ce soir, vous venez chanter en terre natale, si on peut dire, pas tout à fait natale, mais en terre de l'enfance. C'est la région en tout cas, c'est la région. Mais c'est chouette de revenir un peu aux sources. Vous allez faire la première partie de quelqu'un que vous connaissez bien parce que lui aussi, c'est un lyonnais. Il y a toute une bande de lyonnais. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et en plus, en plus, c'est tous des gens super et qui font des choses super. Enfin, tous, je ne sais pas, je ne les connais pas tous, mais tous ceux que je connais et que j'apprécie en tout cas. Ouais, il y a toute l'équipe de Samedi 14, Evelyne Gallet, François Gaillard, Erwann Pinard, etc. Et puis après, il y a Frédéric Bobin. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon, je vais en oublier. Il y a comme une école, une école de Lyon, de la chanson. Ouais, je ne sais pas si c'est une école ou si c'est un élan collectif ou si c'est juste un hasard, mais en tout cas, c'est chouette. Vous faites partie du groupe Les Ondis, justement, avec Frédéric Bobin. Je faisais partie. Je ne suis plus dans Les Ondis, mais effectivement, j'ai commencé comme ça. Mais Les Ondis existent toujours. Les Ondis existent toujours, oui. Et j'ai fait partie. Des Ondis pendant deux ans et demi, trois ans. C'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, d'ailleurs, parce que moi, je ne connaissais personne. Je n'avais aucun réseau. Et c'est grâce aux Ondis que j'ai débuté dans ce métier-là. Alors, quelle est la formule de ces Ondis ? Il n'y a pas vraiment... C'est vraiment un engagement moral. Il n'y a pas d'engagement... Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de... Ce n'est pas comme avec une boîte de production ou avec un tourneur. Il n'y a pas de contrat. C'est juste des envies de partager des scènes, de partager des choses artistiquement, de partager un réseau, justement, de se soutenir, de se sentir moins seul. C'est un peu tout ça. C'est le côté artistique, mais pas que. On avait conçu un spectacle ensemble qui était... La base de ce spectacle, c'était nos chansons respectives qu'on habillait différemment par rapport aux habits qu'elles avaient d'habitude parce qu'on était le groupe des Ondis, alors que chacun, on a nos musiciens sur nos projets respectifs. Mais là, on mélangeait nos chansons, on s'accompagnait les uns les autres, on chantait ensemble, on mettait en scène, on faisait des modifications. Donc, ça va au-delà du co-plateau puisqu'il y avait eu cette création-là. C'est un bel apprentissage, oui. En janvier 2015, beaucoup plus proche de nous, vous avez fait une résidence de 4 jours au pénitent de Montbrison. Oui, toute une semaine, oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur la notion de résidence ? On connaît davantage la résidence d'artistes, peintres, dans le monde des arts plastiques. On connaît moins ce que c'est qu'une résidence d'un chanteur, d'un autocompositeur, d'interprète. C'est basé sur le même principe, en fait. C'est le théâtre des pénitents qui est un théâtre communal. C'est la commune de Montbrison qui est en la personne de Dominique Camard qui est le directeur de ce théâtre, qui a décidé de nous soutenir artistiquement parlant et qui nous a mis à disposition ce théâtre avec tout le matériel. Nous, on est venus avec notre technicien son. On avait le technicien lumière de la salle. Pendant Pierre-Yves, le nous, c'est avec les musiciens. Oui, oui, c'est avec les musiciens. C'est avec les musiciens parce que j'ai tourné moi un an et demi, deux ans tout seul. Après, j'ai tourné en duo avec Clément, fort à la guitare électrique. Et maintenant, c'est une formule trio avec David Marduel qui nous a rejoint à la basse. Donc, vous étiez tous les trois pendant toute cette semaine au pénitent. Alors, on était tous les trois. Plus Florent, notre technicien son, plus le technicien lumière de la salle, plus un intervenant extérieur qui est venu nous faire travailler. Pas un coach, mais je ne sais pas comment dire, mais un intervenant scénique qui nous a fait travailler sur les émotions, sur un peu les arrangements, sur le placement sur scène, etc. Donc, c'est vraiment un travail de fond. On travaille et la musique et la technique et les émotions. On travaille tout le spectacle, en fait. Et en échange, vous devez avoir un rendu, c'est-à-dire un spectacle ? Oui, effectivement. On a un rendu en fin de résidence, un concert de sortie de résidence. On avait fait là un coplateau avec Lise Chéral. On montre au public et du coup au théâtre qu'on a fait tel ou tel travail le long de la semaine. Là aussi, ça fait partie d'un aspect de l'apprentissage ? Oui, je pense que c'est important. Ça fait gagner du temps et puis ça fait se poser réellement les bonnes questions. Parce qu'on est cinq jours, du matin au soir, dans un théâtre, confrontés aux problèmes techniques, confrontés aux problèmes de fatigue, confrontés à nos chansons, à nos morceaux, à la musique, etc. Et du coup, on est obligé d'être le plus attentif et le plus efficace possible et de penser à tout et d'être attentif à tout ce qu'il y a autour. Et donc, d'avancer sur tous les points. Donc, bien sûr qu'on avance là-dessus. C'était un petit clin d'œil aussi, parce que Montbrison, vous l'avez connu dans le passé. Vous avez été à la maîtrise de la Loire. C'est les années collège, c'est ça ? C'est les années collège, oui. De la sixième à la troisième, la maîtrise de la Loire va jusqu'à la terminale, mais moi, j'avais fait uniquement le collège. Donc, effectivement, c'est aussi un retour aux sources. Ça a été un peu un hasard. Enfin, un peu un hasard. J'avais fait un projet musical. J'ai eu une intervention sur un atelier chanson à la maîtrise, justement, il y a un an et demi. Et Dominique Camard, du Théâtre des pénitents, était venu nous voir. Et nous avait sélectionnés pour les découvertes du festival L'épolition de Montbrison. Et l'année d'après, on a décidé de nous soutenir via cette résidence et via tout ce qu'il fait pour nous en termes de démarchage, etc. Quelques mots sur la maîtrise de la Loire. C'est un lieu où les collégiens poursuivent leurs études tout en entreprenant un grand travail, un gros travail de chant, de voix. Donc, c'est destiné plutôt au chant polyphonique, au choral. Oui, c'est comme ça qu'on pratique, en tout cas, le chant. Dès l'entrée en sixième, on a des cours individuels ou alors des cours à deux ou trois de techniques vocales. On a des cours de théâtre en petits groupes. On a des cours d'accompagnement piano, orgue, clavecin, etc. Mais la plupart du temps, c'est des cours de chœur. Et ça aussi, c'est un super apprentissage de chanter en chœur. Pour l'écoute de l'autre et puis pour le répertoire aussi. Moi, j'adorais le répertoire qu'on chantait, mais c'est un super apprentissage. Le plaisir de chanter des pièces parfois un petit peu ambitieuses aussi. Oui, je me rappelle, il y a un grand souvenir. On a chanté beaucoup d'œuvres et beaucoup de choses. Mais un des très beaux souvenirs que j'ai, c'est en cinquième, de chanter Carmen de Bizet au Palais des Spectacles à Saint-Étienne. Ça, c'est une expérience qui reste gravée à jamais. On chantait le chœur d'enfant. C'est une expérience de scène. C'est la rencontre d'un orchestre, d'artistes confirmés, de grandes salles, d'un public, etc. Et puis un partage d'émotions intenses. Je vous ai entraîné un peu justement, un peu exprès sur ces trois facettes, en parlant d'elles comme des moments d'apprentissage. Ces apprentissages sont multiples. Oui, alors que ce soit à la maîtrise ou moi, dans mon parcours, dans mon parcours, j'ai fait des choses très variées dans la musique, que ce soit la maîtrise de la Loire avec la musique plutôt dite classique, avec un petit peu de chansons françaises, mais ce n'était pas central. Un tout petit peu de jazz aussi. C'était M. Bertolon à l'époque ? C'était M. Bertolon qui était directeur. Maintenant, c'est Jean-Baptiste Bertrand qui ouvre aussi d'autres portes parce que lui était très jazz et qui ouvre sur d'autres projets. En tout cas, voilà, la maîtrise de la Loire. Moi, j'ai continué après la maîtrise avec le chœur à voix mixte, justement. Donc, j'ai continué à chanter, mais avec un chœur à voix mixte. Moi, mes expériences musicales de groupe. Et puis ce projet-là, chanson, tout seul, puis d'abord à deux, avec d'autres musiciens qui apportent leurs influences. Et puis le troisième qui apporte aussi ses influences. Et puis j'ai fait du chant du monde. Je n'ai pas tout détaillé. Est-ce que le Pierrick de l'époque avait déjà dans sa tête le rêve, le souhait, le projet de chanter de la chanson française, des textes, ou c'était faire quelque chose dans la musique ? Alors, je voulais être dans le monde du spectacle, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas si j'allais être sur scène, si j'allais être derrière la scène, si j'allais organiser, si j'allais faire de la technique. Je savais que je voulais être dans le monde du spectacle parce que je le ressentais comme ça. Je ne l'expliquais pas. Et ça s'est fait un petit peu par hasard. Je suis tombé sur un texte qu'avait écrit mon père. C'était en 2010, je crois. Et je l'ai mis en musique. Et ça m'a donné envie d'écrire, mais comme ça pour moi. J'ai écrit deux, trois chansons. Et puis j'ai fait un concert, parce que j'avais un ami. J'ai fait un premier concert à Duherne pour la fête du village, je ne me rappelle plus exactement. Et puis ça a plu. Et du coup, j'ai fait un deuxième concert, et puis un troisième. Et puis on m'appelait après pour faire des concerts. Et pendant un an, j'ai fait peut-être 20 ou 25 concerts. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je peux en faire quelque chose. Et à l'époque, je n'avais que deux ou trois chansons. Puis je faisais des reprises du répertoire chansons françaises. Voilà, et c'est venu petit à petit. Juste avant, il y a eu la découverte de la guitare. Est-ce qu'il n'y avait pas d'instrument à part la voix ? Moi, je suis pianiste. À la base, j'avais fait beaucoup de pianos. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment exploité le fait d'être pianiste. Je jouais pour moi. Et effectivement, il y a eu la découverte de la guitare. Alors, en deux temps, j'ai découvert la guitare ado, dans un groupe de ska, reggae. Quand j'étais ado, il y avait Clément, justement, fort, qui jouait avec moi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et du coup, voilà, Clément, je trouvais qu'il jouait divinement bien. Et ça m'intriguait. Et puis, surtout, un guitariste tchèque qui s'appelle Yann Vaklavanec, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai eu la chance de travailler un petit peu. Et qui a eu une approche de la guitare complètement, presque ésotérique. Et a un rapport à sa guitare très, très profond. Et un rapport à la musique, du coup, très profond. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce bonhomme, j'allais dire, ce grand homme, et de travailler avec lui. Découverte de la guitare. Première composition sur les textes du papa. Et puis, tout doucement, bon, des demandes. Donc, on a l'impression, pas le hasard, mais les circonstances ont eu de l'importance. Il y a comme des portes qui s'ouvrent, des fenêtres qui s'entrouvrent. Il y a ce que l'on décide. Et il y a aussi ce que les circonstances décident un petit peu. Oui, il n'y a pas longtemps, je disais, on me disait, Pierrick, tu as de la chance. Moi, dans ma tête, oui, j'ai de la chance de faire ce métier-là. Et quand je dis j'ai de la chance, c'est j'ai de la chance. Et c'est aussi j'aide la chance. C'est-à-dire, j'arrive à saisir les opportunités qui se présentent à moi. Et là, je crois que c'était un peu ça. Bien sûr que j'ai toujours été musicien. En plus, j'étais dans une famille de musiciens. Il y avait quelque chose qui était ancré. Mais je pense que j'ai réussi à saisir les petits moments de vie qui m'ont permis de m'amener là où je suis. Et je vais essayer de continuer à le faire pour continuer et aller le plus loin possible. On est dans des circonstances, dans un environnement difficile pour la chanson française. Ces dernières semaines, ces derniers mois, circulent des listes de lieux où il y avait possibilité de chanter, des festivals, des petits lieux, des petites scènes comme ici. On se rend compte que tout doucement, il y a une petite peau de chagrin. Alors que le nombre de personnes qui voudraient aller sur les scènes est grandissant. Il y a quelque chose là qui peut faire peur. Faire peur, je ne sais pas. Alors c'est inquiétant dans le sens, mais c'est inquiétant plus pour la culture et pour le public. Bien sûr que c'est inquiétant pour les artistes, mais ça m'inquiète plus pour le monde de la culture. Parce que la culture, c'est ce qui nous définit et c'est ça qui est inquiétant. Après, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Je trouve ça super, comme je vois les vivas ou n'importe quelle autre structure, que ce soit une petite association, une association moyenne ou une grosse structure, qui est des gens qui se démènent pour faire vivre la culture. J'ai plus envie de retenir ça, ce qui se passe plutôt, ce qui se passe de bien plutôt que... C'est un bon choix, le choix du positif. Oui, après, sans rester dans le déni, parce qu'effectivement, c'est une réalité et ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, si on peut... Je vais faire la même remarque que j'ai faite il y a quelques temps au même micro avec Fred Bobin. Dire que c'est vrai que quand on regarde le public, les têtes sont plutôt grises. La chanson dite française, même interprétée par des gens, des trentenaires en gros, n'attire pas... Alors, tout dépend des lieux dans lesquels on joue. C'est vrai que quand j'étais tout seul, moi, sur scène ou quand on était en duo, on était sur des scènes vraiment chansons françaises. Et plus ça va et plus on fait aussi des scènes musique actuelle. Et où du coup, là, c'est plus des têtes grises, c'est plus des têtes blondes. Je ne sais pas comment l'expliquer ça. Je rencontre quand même beaucoup de jeunes dans mon entourage, pas forcément des gens qui me connaissent, des gens que je peux rencontrer, des amis d'amis, qui apprécient les mots, qui apprécient la musique. Là aussi, je ne sais pas s'il y a une règle, mais... Il y a l'histoire de la langue française. C'est vrai qu'autrefois, on parlait de chansons françaises, on mettait récital. Maintenant, le mot, si on met récital, ça fait bondir, ça fait fuir. On parle de concerts, mais si possible, pas trop parler de chansons françaises. L'expression fait peur, elle aussi. Ce qui est intéressant, effectivement, quand on parle de chansons françaises, on va tout de suite penser à quelque chose de poussiéreux. Je vais faire des raccourcis avec les termes, mais on va penser à la chanson poussiéreuse. Qui soit dit en passant, peut être poussiéreuse, mais peut être de la très belle chanson. Enfin, poussiéreuse, peut être de la vieille chanson, mais très, très belle. Le château de Versailles est vieux et on le visite. Malgré tout, ce que je trouve fascinant dans la chanson d'expression française, c'est qu'on peut y mettre tous les styles de musique qu'on veut. Contrairement au rock, on veut faire du rock, il y a des codes. On veut faire du rap, il y a des codes. On veut faire du jazz, il y a des codes. La chanson française, il y a un texte en français. Et on peut faire de la pop, on peut faire du jazz, on peut faire du rock. On peut faire tous les styles de musique. Et s'ouvrir, justement, d'autres scènes. On peut faire de la chanson, vraiment chanson française. Je vais faire un peu cliché, mais avec un accordéon. Mais on peut faire de la pop, on peut faire du rock. On peut vraiment tout faire, on peut tout exprimer. Et c'est ça que je trouve fascinant. Au-delà de la langue, je me délecte de cette langue, parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, j'allais en parler. Pourquoi ne pas écrire en anglais ? Alors, parce que tout simplement, moi, j'adore le français. Je trouve ça, il y a tellement de choses à gratter, que ce soit dans le sens, dans le son, dans le jeu de mots, puis même dans la texture des mots. Donc, elle offre des possibilités que n'offrirait pas l'anglais. Oui, aussi. L'anglais, c'est autre chose. Et l'anglais offre des possibilités que le français n'offre pas, parce qu'il y a des sonorités qui existent en anglais et qui n'existent pas en français. Je pense qu'on peut faire, enfin, on peut faire de la poésie en anglais. Tout à fait. Chez Pierre Laffey, ça n'a pas été le seul. Ce qu'on disait, là, il y a Raymond Garry qui a une phrase à peu près comme ça. Il dit, la chanson française a la capacité d'absorber toutes les musiques et de les intégrer, de les digérer. Voilà, c'est cette idée-là. On a bien compris que votre formation première, c'est une formation de musicien. Vous avez trompé. Je suis avant tout musicien. Avant tout musicien. D'ailleurs, à votre égard, quand on va lire un petit peu ce qui se raconte à droite, à gauche, on trouve toujours spécialistes du son, chercheurs de son. Il y a des expressions de ce côté-là qui arrivent assez vite. Vous avez le goût de cette langue, mais il y a un choix quand même de musique. Vous êtes dans un certain type de musique ou vous êtes prêt à évoluer vers des styles musicaux qui ne sont peut-être pas tout de suite les plus évidents pour vous ou les plus immédiats ? Alors, on a fait un disque en 2013, qui est sorti en 2013, qui s'appelle Transports en commun, qui est dans un style un peu swing, on va dire, un peu jazzy swing. Là, on est en train de préparer un second disque qui est dans un style musical différent. Alors, bien sûr qu'il y a notre patte à nous, mais on est dans un registre beaucoup plus pop, beaucoup plus... Il peut y avoir un peu de swing sur... Voilà, les influences, elles sont là de toute façon, mais quelqu'un qui écoutera ce prochain disque, il saura que c'est du Pierre-Éric Duverest, il a entendu le premier, parce qu'il va reconnaître la patte dans l'écriture et puis même dans la manière de chanter. Mais juste avant, vous parliez bien d'un pluriel, vous disiez nous. Oui, parce que musicalement, moi, j'écris les textes, je compose la mélodie et l'accompagnement guitare, mais les musiques, on fait avec les musiciens. Tout ce qui est arrangement. Bien sûr. Donc là où les choses changent, c'est que moi, quand j'étais tout seul, je composais d'une certaine manière. Quand on était deux avec Clément, on composait d'une manière différente. Maintenant, on est trois, donc on compose encore d'une manière différente. Et puis, je n'écoutais pas les mêmes choses il y a trois ans, en termes de musique, que ce que j'écoute aujourd'hui, de par mes rencontres, de par ma vie, etc. Donc, les influences, elles sont nourries constamment. Ces temps-ci, c'est quoi ? Ces temps-ci, il y a un peu de chansons françaises, des choses comme J.P. Nataf, Albin de la Simone, Mathieu Bogart, par exemple, que j'écoute encore beaucoup. Et après, j'écoute beaucoup de chansons anglophones aussi. Je pense à des Feist, à des Ben Harper, à des Marika Ackman, il y en a des centaines, des dizaines de dizaines. Donc là aussi, ça fait partie de l'apprentissage, la capacité d'écouter. Je pense que c'est tellement important, bien sûr, d'écouter beaucoup de choses, en tout cas des choses différentes. Là, je vais aller voir du jazz à Vienne, je vais aller écouter de la pop à Fourvière. On va dans des concerts, je vais aller à des concerts de rap, parce que j'adore le hip-hop et le rap. J'aime vraiment tous les styles de musique. J'aime aussi l'électro. Il y a des musiques qui vous sont plus difficiles ? Oui, les musiques qu'on entend en général dans les boîtes de nuit, je ne suis pas forcément très fan. Voilà, si c'est de la techno, des choses comme ça. Mais il y a de la musique électronique que j'aime beaucoup aussi. Je ne suis pas fermé à beaucoup de styles musicaux. Et je pense que c'est important. Je prends l'exemple de Clément, qui a une culture très large musicalement, Clément le guitariste. Et ça se ressent parce qu'il sait jouer de tout, que ce soit de la chanson française. C'est comme ça qu'on est un musicien complet, je pense. Ce que l'on peut voir aussi lorsqu'on va visiter votre site, c'est le soin que vous accordez à la présentation, à la communication. Vous présentez votre travail avec un côté extrêmement propre, mais on a envie de regarder les pages. On a envie de visiter tout ce qu'on nous présente. Vous avez même quelqu'un qui s'occupe de la communication, Charlotte Desigauds, c'est ça ? Oui. C'est indispensable, ça. Elle s'occupe depuis peu de temps. En fait, depuis janvier 2015, je l'ai rencontrée il y a peu de temps. Elle s'occupe de la communication, elle s'occupe de la production également. C'est sa formation d'ailleurs. C'est sa formation. Tout en étant photographe. Voilà, elle est photographe et puis elle travaille dans la production cinéma. Elle sait aussi vraiment de quoi elle parle, mais c'est sa formation en communication, en management aussi. Donc elle a un rôle assez large. Effectivement, c'est mon éducation, non pas l'apparence, mais de faire des choses soignées en apparence, mais aussi dans le fond, bien sûr, ce n'est pas juste. La forme vient après, enfin la vitrine, elle vient après, on travaille le fond et ensuite on... Mais je le vois aussi sur moi, je suis comme ça. D'ailleurs, ils se moquent toujours de moi, les deux musiciens, David et Clément, parce que je suis toujours, non pas tiré à quatre épingles, mais toujours un peu habillé, toujours à me coiffer, etc. Oui, je suis comme ça. Et du coup, mon travail est comme ça et j'ai besoin de ça pour me sentir bien déjà. Et je pense que c'est important, c'est très important pour un professionnel du métier, un programmateur, d'avoir quelque chose de clair, de joli. Ça fait aussi partie des choses qu'il faut faire pour avancer dans ce métier-là. Dans cet esprit, il y a eu donc ce clip vidéo qui a pris quand même pratiquement deux, voire trois ans de travail sur la chanson fétiche du Transport en commun. Et là, vous avez fait appel à une école. Alors, à une école. À la base, j'avais rencontré un artiste plasticien à Lyon qui s'appelle Gilles Sorlin, qui lui travaille pour la publicité, qui avait fait un petit film pour Handicap International. Et il avait envie de faire un film sur cette chanson. Et il s'avère qu'il était prof dans une école d'animation à Limonnet, à Studio M. Et du coup, il a proposé ce projet-là à ses élèves, à l'école et à ses élèves, pour un projet d'études. Et donc, le projet est passé. Il y a eu deux ans de travail. C'est de la pâte à modeler ? Alors, il y a de la pâte à modeler, il y a du silicone, il y a du latex, il y a du polystyrène, des dizaines et des dizaines de matériaux. Il faut regarder. Donc, soit on tape Pierrick Vivarès et sur le site, on trouvera lien. Soit en tapant directement transport en commun, clip, on y arrive aussi. Mais c'est une dimension qui est nécessaire, à votre avis, maintenant. de pouvoir présenter au moins une chanson avec une dimension, oui, visuelle. Oui, là, on est en train de le refaire. Il y a une autre artiste, une artiste marocaine qui nous a fait un clip sur une autre chanson qui, elle, fait du dessin sur sable, des vidéos de concert aussi. Tout ce qui est élément visuel, c'est en même temps un élément de communication. Communiquer, c'est important. Dans la vie, communiquer, c'est important. Voilà, avoir des discussions, avoir des débats. C'est ce que nous essayons de faire. Et c'est aussi important, là, de communiquer là-dessus. Et non seulement c'est important pour communiquer, mais c'est aussi important pour faire des rencontres et partager un travail avec d'autres artistes. Parce que là, sur le clip, c'est la chanson « Transport en commun » qui rencontre le réalisateur Gilles Sorlin. Sur l'autre clip, c'est la chanson « Dodo » qui rencontre une artiste, etc. C'est de voir comment ils vont se l'approprier et comment ils vont l'interpréter aussi. Bien sûr, c'est le mélange des univers de chacun. Et moi, je trouve ça fascinant, bien sûr. Et on ne sait jamais ce que ça va donner. Et on imagine que ça peut être chouette. Et on est animé par ça, justement, parce qu'on aime les personnes qu'on rencontre. On aime pour ce qu'elles font artistiquement et pour ce qu'elles sont humainement. Et c'est aussi ça qui est beau dans ce métier. C'est les rencontres artistiques qu'on fait. Pierre-Yves Vivares, merci beaucoup pour ces minutes consacrées à notre micro. Et puis, on nous souhaite ce soir de rencontrer un public chaleureux. Eh bien, avec plaisir. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Merci.